Salut tout le monde, on est aujourd'hui sur un petit jeu qui se nomme, comme vous le voyez, Mabble and Wood. Non, juste avant de commencer, moi je... Mais juste le jeu en fenêtres... Enfin, je change du moins la résolution, voilà. Alors, Mabble and Wood... Ah, je n'arrive pas à ressortir. Back to the menu, voilà. Mabble and Wood, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est déjà, c'est un jeu en pré-alpha, une démo en pré-alpha, donc pour vous dire que le truc n'est pas du tout, du tout, du tout fini. C'est un jeu très sympa, j'ai déjà... Alors c'est vrai que là, c'est labelé vidéo découverte, mais bon, c'est plus présentation finale, comme d'habitude. Donc j'ai déjà joué un petit peu. Et je trouve ça très sympa, il y a un concept très intéressant, vous allez le découvrir quand on va jouer. Donc avant de commencer, le jeu est développé par Andrew Stewart, c'est le nom du mec. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes avec lui, enfin je ne sais trop rien. Donc c'est un jeu d'action type action platformer, qui est prévu pour février 2017. Donc il a encore pas mal de temps devant lui. Et déjà, le peu que j'en ai vu, ça a quand même un gros potentiel, un potentiel très intéressant. Je vous mets le lien dans la description, pour télécharger la démo donc. Et on va lancer, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu. Alors, on contrôle ce petit personnage là, qui traîne sa lourde épée. En haut à gauche, bon classique, on a la barre de santé. On a une sorte de barre, je dirais, de mana ou du moins d'action. Et en haut à droite, alors je ne sais pas, c'est des sortes de gemmes qu'on peut récupérer. Et en fait, le gameplay, il se base, enfin pour l'instant, parce qu'après je pense qu'il va être un petit peu plus étoffé. Il est très très simple. C'est-à-dire que ça joue avec les flèches du clavier, vous pouvez jouer aussi avec WASD. Et également la touche entrée ou la touche espace. Donc là, je l'ai fait. Et en fait, alors dès que vous... Bon, je vais recommencer comme j'étais au début. Dès que vous touchez, on va dire, espace, vous passez en mode fly, on va dire. Là, je suis une petite mouche ou un papillon, c'est comme on veut. Alors je le refais parce que c'est assez bref, en fait. Et pendant ce mode là, donc il y a la barre jaune qui se vide, comme vous le voyez, la barre de mana en quelque sorte. Là, je le remontre une fois. Donc pendant cette... je dirais, ce petit temps-là, on peut sauter. Parce que donc moi, on ne peut pas sauter. Par exemple, là, il y a un petit obstacle. Je peux le sauter, du moins je peux le franchir grâce à ça. Et pendant cet obstacle, pendant ce temps-là, on pose notre épée. Donc vous voyez là, en bas à gauche, l'épée, elle est, je dirais, ancrée au sol. Et il y a une sorte de fil entre deux. Et voilà. Et donc du coup, lorsque je... Avant que la barre de mana, la barre jaune, ne s'épuise, si je réappuie sur la touche espace, en fait, ça me fait quand même pouvoir, je dirais, de télékinésie. En fait, je reprends mon épée de là où elle venait. Et tout ce qui se trouve sur son passage, tous les ennemis qui se trouvent sur son passage, en fait, se font tuer par l'épée. Donc du coup, je répète. Je fais espace, je peux voler. Et avant de réatterrir, ou du moins que la barre se termine, je réappuie sur l'espace pour récupérer mon épée. Parce qu'autrement, si je la laisse au sol, elle est là, et puis du coup, je peux m'en servir. Il faut que je réappuie sur l'espace pour encore la reprendre. Donc du coup, hop, on la prend. Il faut attendre de tomber au sol pour que, comment dire, la barre vraiment de mana s'épuise. Donc hop, là, on continue. Et du coup, je pense qu'il y a des combats, notamment les premiers ennemis qu'on va rencontrer. Je trouve ça très intéressant, assez innovant dans le concept. Là, il y a un ennemi qui va apparaître, vous allez voir. Et alors après, je vais vous en parler aussi qu'on reviendra. Donc d'abord, hop, on va voir l'ennemi. Hop, donc là. Voilà, hop. C'est assez rapide. Au début, c'est vrai que j'avais rien compris de ce qui se passait. Mais quand vous avez un petit peu le truc, ça rentre tout seul. Et en fait, vous passez par-dessus l'ennemi. Vous alignez votre épée avec justement l'ennemi en question. Vous rappuyez sur l'espace et ça le tue. Ça le tue avec votre épée magique, j'ai envie de dire. Hop, donc là, on passe. Voilà. Alors, les petits hôtels, ça permet de sauvegarder. Et on peut changer de forme. Donc on a la féryforme. Donc oui, c'est peut-être pas une abeille. C'est plus une fée, en fait. On peut être en forme de pierre. Alors ça, dans le tutoriel, c'est un peu expliqué, il me semble. C'est pour mettre les ennemis en pierre. Et il y a la forme de l'araignée. Alors l'araignée, je ne comprends pas trop comment ça... On peut s'accrocher comme ça. En fait, on envoie l'épée. Mais j'ai un peu de mal, en fait, à... Je n'ai pas encore trop compris son gameplay. Mais c'est pas bien, en fait, de faire des attaques, je dirais, verticales. Du coup, on va prendre la forme de pierre, voilà. Et ça, il me semble que ça rend les ennemis en pierre, en fait, tout simplement. Hop, donc lui... Je l'ai loupé. Voilà, en fait, ça les tue pas, mais ça les rend en pierre. Tac. Hop, là, il faut passer au-dessus. Lui, il sort de son... C'est arrière, c'est des taupes, en fait. Voilà, hop, ils sont rendus en pierre, et je sais pas, bah, ça les immobilise. Alors, je sais pas si après, ils se libèrent de leur prison de pierre, je ne sais pas, je n'en sais rien. Hop. Donc, quand vous avez chopé le truc, ça devient vite fun, en fait. Et les combats, ça fait un peu de stratégie, en fait. Il faut bien calculer son coût. Il y a aussi, alors ça, je ne vous l'ai pas montré, c'est que quand on est au-dessus, on peut lâcher son épée, en fait. C'est que, alors, on saute, on reprend son épée, et hop, avant de retomber, on la lâche. Donc, en fait, on fait une sorte de... On fait deux fois le même coup, c'est-à-dire que la première, on lâche l'épée, on vole, on rattrape l'épée, et aussitôt en l'air, on la relâche. Et du coup, l'épée tombe à la verticale, et s'il y a un ennemi qui se trouve malheureusement en dessous, et bien, il se fait buter. On va essayer de le faire, là. Donc là, je monte. Bon, là, je l'ai loupé, mais voilà, vous voyez, il y a l'épée qui tombe. Hop, voilà, je l'ai eu. Il y a l'épée qui est plantée, il est changé en pierre, c'est magnifique. Hop. Vous voyez des hiboux. Je l'ai loupé, c'est pas grave. Hop. Oups, là, on est vite. Alors, j'en ai eu deux d'un coup, là. Du coup, on va faire de ça de petits combos très sympas. Ah, merde, je me suis fait toucher, là. On va faire des combos très sympas. Hop, on va changer de forme, on va... On va reprendre la forme, je dirais, classique, parce que c'est avec celle-là que je suis plus à l'aise. Et puis j'aime bien... Merde. J'aime bien, comment dire, tuer les ennemis au lieu de les paralyser. Hop. On passe ici. Alors, il y a un truc à faire, là. Oh, oui, parfait. Et puis, je pousse les petites gemmes, là. Mais la forme de l'araignée, j'ai un peu de mal. Ah. Oups, c'est bon, je suis passé. Bon, je speed un petit peu, hein. C'est pour... Il y a... Ah, merde. Il y a... Comment dire ? Il n'y a pas forcément plus à vous montrer, là. À l'heure actuelle, en fait. C'est juste un petit peu de changer après de niveau. J'aimerais bien... Je vais essayer l'araignée. C'est l'occasion, parce que ce serait bien que je vous le montre un petit peu. Hop, là. Donc, on va essayer de l'araignée. Alors, je pense qu'après, ça va être judicieux, justement, de prendre telle ou telle forme en fonction du level design sur lequel vous tombez. Alors, l'araignée. Alors, regardez s'il y a un point. OK. Il faut trouver un point où s'accrocher. Donc, on balance son épée. Et ensuite, on peut, en fait, se balancer. Alors, c'est pour passer des... Ouais, je sais pas. Maintenant, là, je meurs. Ouais. Je sais pas encore. Peut-être que c'est pas encore utile. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Oh, lui, il a un bonnet. Hop, on récupère un petit cœur. On passe au-dessus. Je vais t'arrêter là la dernière fois que j'avais joué, pour vous dire. Je vais pas être très loin. Hop, là, faut faire gaffe au piège. Donc là, il y a un coup à faire. Il y a ça à faire. Merde. Voilà. Hop. Alors, là, je découvre, honnêtement. On a un petit GC à gauche. Ça passe. Ça passe aussi. Hop. On bute le Spremont. Je suis ralenti avec la neige. Oh, non. Je me suis fait tuer. Ah, non. Je croyais que j'étais... Je me suis fait one shot par le piège, mais non. Je me suis juste pris un coup. Ça va. Je fais gaffe, quand même. Bon, le monstre arrive. Vite, 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 le piège. Vite, vite, vite. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Alors, là, il va falloir bien gérer son coup. Voilà. Allez, allez, allez. Vite, 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 vite. Encore. Vite, vite, vite. Monte, monte, monte. Grimpe, grimpe, grimpe. Bon, allez. On se sauve là. OK. Voilà. Ça demande un petit peu d'adresse, mine de rien. Hop. Ah, bon. On va sauvegarder là-bas. Au point de contrôle. Lui, on va le tuer. On récupère le cœur. Parfait. J'ai l'impression aussi que ça nous redonne toute notre vie lorsqu'on arrive au point de contrôle. Ça, c'est bien. Ah, merde. Hop. Et je gère, je gère, je gère, je gère. Voilà. On va suivre la flèche. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai pas forcément plus de choses à vous dire. Je maîtrise pas l'araignée. J'ai un peu peur de l'essayer, on va dire. Mais franchement, j'aime beaucoup le concept. Il faudra voir ce que, comment dire, le jeu, je dirais, fini propose. Quand il sera, je dirais, complet. Merde. Il y a du vent, là, en fait. Ah, ouais, ça me ralentit. D'accord. Mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel intéressant à faire avec ce système géré de combat. Moi, j'aime bien, en tout cas. Ça change. Hop. On va finir ce petit niveau-là. Attention, Hibou avec leur chapeau. Ouais, il y a de plus en plus de vent ou quoi, là ? Non. Ouais, mais c'est super chaud, là. Ça gère, ça gère, ça gère. Oh, il y a des bourrasques devant, en fait. Oui, oui, oui. Non ! Oh, purée ! Oh, purée, j'étais pas loin, en plus. On va y en rester une dernière fois. Ça va pas passer, là. Ok, c'est mort. Bon, c'est pas grave. Bon, on va mettre sur pause. Voilà, merci. Donc, voilà. C'était une petite présentation découverte de Mabel and the Wood. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, si vous êtes plus doué que moi, plus doué que moi, prenez la démo. Franchement, ça vaut le coup pour avoir un petit peu, je dirais, le gameplay en main. C'est assez jouissif lorsqu'on a compris le système avec l'épée et autres. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je dirais, il faut affaire à suivre parce qu'il y a vraiment du potentiel là-dedans. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine ou pour de nouvelles choses. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.